Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de la prochaine saison de Fortnite. Franchement les gars j'ai trop hâte, apparemment on va retourner en arrière dans le chapitre de saison 2 avec l'agence de Midas. Il faut savoir que c'est d'autant plus important pour moi parce que moi j'ai commencé à jouer à Fortnite durant le chapitre de saison 2 avec l'agence. Et du coup ça me fait tout bizarre de savoir qu'on va retrouver un peu cet univers. Après il y a des choses vraiment que j'attends de cette saison et on va en parler dans cette vidéo. Mais d'abord n'oubliez pas les amis si vous voulez vous faire plaisir dans la boutique Fortnite ou vous procurer le prochain pass de combat. N'hésitez pas à mettre le code créateur Vendine ça me ferait vraiment très très plaisir. Pour vous parler de ces choses que j'attends de la nouvelle saison Fortnite, je me suis bien sûr dirigée vers la nouvelle map de Jean-Fils que j'adore. Ça me permet de m'entraîner vu que je suis archi nulle sur Fortnite. Là je redécouvre un tout petit peu le plaisir de jouer à Fortnite et ça c'est vraiment cool. Alors les gars on va essayer de faire quelques kills avant de parler de tout ça. Ok c'est bon là on a carrément un sniper. Ok on est dans la merde parce que moi et les snipers c'est pas trop mon délire. Un harpon non mais ils le font exprès ou quoi ? Pourquoi ils me donnent que des trucs de caca là ? Non c'est une blague. Ah c'est bon je l'ai eu. Ah purée j'ai eu chaud. Ok mais what ? Pourquoi j'arrive pas à l'avoir ? Ok mort. Hop là encore un mort. Là on a une bonne air. On devrait pouvoir faire du kill avec ça c'est cool. Alors les gars pour la première chose que j'aimerais retrouver dans cette nouvelle saison de Fortnite. C'est bien sûr le même pass de combat mais en version 2.0. Franchement je l'ai adoré. C'était mon tout premier pass de combat sur Fortnite parce que moi j'ai débuté Fortnite comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo avec le chapitre 2 saison 2. Donc je vous avoue que j'attends d'avoir le nouveau pass de combat mais carrément modifié avec d'autres couleurs. Peut-être Sky en mode un peu plus femme. Franchement voilà. Miaou's Clay en gris peut-être ça pourrait être sympa. J'attends vraiment de la part d'Epic Game de nous remettre ce pass de combat en version vraiment améliorée. Franchement ce serait super. Attention madame j'arrive. Ok mort. Non mais vraiment c'est quoi ces armes là ? Oh là 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 là. Je me fais quand même tuer assez rapidement. Ça c'est pas très cool. Il va falloir faire attention Blandine. Hop mort. Oh j'en ai eu en avant c'est pas grave. Hop là. Oh non. Oh je l'ai pas eu. Purée j'ai essayé mais... Non. Je suis trop déçue. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut bien être mon prochain kill ? Et oui j'ai trouvé. Allez les gars on va passer à la deuxième chose que j'attends de cette nouvelle saison. Et bien sûr c'est la même map avec l'agence. Franchement cette map ça a été ma première map. C'était un bonheur de jouer sur cette map avec Lazy Lake. D'ailleurs regardez on y est carrément. C'était vraiment trop trop chouette. Donc j'espère qu'Epic Game va nous ressortir la même map à l'identique. Et bien sûr avec l'agence. Sinon ce ne serait pas drôle. Hop là. Hop mort. Genre elle est pas morte. What the fuck. Ok enfin merci. Je trouvais ça vraiment bizarre qu'elle ne meure pas. Hop là mort. Là. Non. J'ai voulu avoir la banane et je l'ai pas eue. Allez les gars on passe à la troisième chose que j'attends avec impatience de cette nouvelle saison. Et bien sûr c'est le choix entre les agents de l'ombre et les agents fantômes. Dans le pass de combat nous avions la possibilité d'avoir des variantes des skins. On avait la variante agent fantôme. Puis la variante agent de l'ombre. Et franchement je trouvais ça génial. On ne l'a pas eue depuis. On l'a eue qu'une seule fois. Et c'était à ce moment là. Et je vous avoue que franchement moi j'ai kiffé ma vie. J'adorais me dire que je ne pouvais pas forcément avoir les mêmes variantes que ma voisine ou mon voisin. Et ça c'était vraiment génial. Donc j'espère qu'ils vont nous ressortir ce petit truc de variantes. Et aussi le choix de personnaliser notre skin. Comme avec Maya si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle s'appelait comme ça. Ça c'était vraiment génial ici. Alors là j'ai un snipe. On va l'utiliser sur un bot parce que je n'aime pas cette arme. Ah là je n'ai pas eue. Ok. Eue. Ah là j'ai été tuée. Oh c'est dommage. Franchement les gars les variantes fantômes et agents de l'ombre. C'était vraiment génial. J'espère vraiment que ça va revenir. Hop là. Mort. Allez let's go. Ah là j'ai un petit fusil qui apparemment ne tire pas vraiment de loin. Un. Ok. Encore un. Bon en vrai je me débrouille beaucoup mieux sur ce genre de map. Que sur les parties classiques. Les gars franchement c'est un petit peu plus chouette à regarder pour vous. Parce que vraiment sur les parties classiques je suis archi nulle. Vraiment là ça en devient limite bizarre d'ailleurs. D'ailleurs en parlant du fait que je suis devenue archi nulle sur Fortnite les gars. J'espère vraiment de tout coeur. Et c'est la quatrième chose que j'attends bien sûr de cette nouvelle saison. C'est vraiment retrouver ce bonheur en fait de jouer à Fortnite. Il n'y a rien à faire. Ça fait un an là que je n'ai plus aucun bonheur de jouer à ce jeu. À part sur des maps comme par exemple celle de Jean-Fix juste ici. Mais je vous avoue que dans les parties classiques je n'ai aucun bonheur. Je trouve que le match matching est très mal fait. Il ne suit pas nos niveaux. Et du coup on se fait défoncer. Et on n'a aucune chance de pouvoir s'améliorer. Et profiter et kiffer notre game en fait. Genre on se retrouve avec des gens super forts. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc je tiens vraiment à retrouver ce bonheur que j'avais de jouer à Fortnite. Je vous en supplie. Epic Game faites quelque chose. Parce que vraiment là moi c'est limite. C'est une corvée en fait de jouer à ce jeu. Et j'attends vraiment 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 de la nouveauté. Et ce bonheur en fait de cette nouvelle saison. Bon là ça va être compliqué parce que j'ai la scie. Oh oui ! Je l'ai eu. Là par contre c'est chaud. Ok mort. Oh non ! Je pensais que j'allais pouvoir tuer après ça encore. Ok. Ok mort. Bah ça va ! C'est pas trop la galère ! Ok. Ça c'est bien. Non ! J'ai été tuée ! Bon les gars on va passer à la cinquième chose que j'attends de cette nouvelle saison. Et bien sûr c'est un nouveau skin Midas. Je veux un nouveau skin Midas dans la boutique. Alors il y en a déjà pas mal. On va pas se plaindre les amis. Mais je vous avoue que pour cette nouvelle saison j'espère quand même qu'un nouveau skin Midas va sortir avec une nouvelle variante. Franchement ce serait génialissime. Midas mon bébé, mon crush à vie sur Fortnite. Genre vraiment Midas je l'aime. C'est mon bébé. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir un nouveau skin de Midas dans la boutique. Allez j'arrive pas à le tuer avec mon épée mon dieu. Ok c'est bon j'y suis arrivé. Là aussi. Non ! Je suis mort ! On est Silver 2 pour le moment les gars. Ils ont dû augmenter parce que c'était beaucoup trop facile de passer Unreal. Donc on est retombé à Silver 2 alors qu'on était arrivé platine. Franchement ça me saoule. Mais bon c'est pas grave on va y arriver les gars. Non ! C'est pas grave j'ai eu le bot. J'ai eu le bot les gars. Allez on passe à la sixième chose que j'attends de cette nouvelle saison les amis. Et bien sûr on a parlé d'un nouveau skin Midas dans la boutique. J'attends également d'avoir je vous en supplie un nouveau skin Julie. Je trouve qu'on n'a pas assez de skin Julie dans la boutique. On en a eu quand même quelques-uns mais pas assez à mon goût. Moi je veux du Julie dans la boutique. Du coup j'espère qu'ils vont sortir une nouvelle variante de Julie. Parce que certes Julie est arrivée plus tard. Elle n'est pas arrivée dans le chapitre de saison 2. Mais 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 elle a quand même un énorme lien avec Midas. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir ce nouveau skin Julie. C'est vraiment quelque chose que j'attends de la nouvelle saison. Et que j'espère vraiment avoir. Oh les oeufs ils sont vraiment chiants. Allez ouais c'est bon les gars on les a eus. Ah tant mieux parce que franchement les oeufs moi je peux plus me les voir. Le lance oeuf laisser tomber c'est le pire truc qui peut arriver. Attention là ça va être le poison. Ok mort. Hop on va aller par là. Et puis on passera à la dernière chose que j'attends de la nouvelle saison les gars. Pour la dernière chose que j'attends de cette nouvelle saison Fortnite les amis. C'est bien évidemment la durée de la saison. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire une Fortnite OG comme ils avaient fait. Qui a duré 4 semaines. Mais un petit peu plus comme une saison normale. Parce que franchement je serais trop déçue. J'ai pas envie d'une saison courte. J'ai envie d'une saison longue. Franchement si elle est trop courte je vais être vraiment 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 déçue. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous attendez de la nouvelle saison également les amis. Franchement ça m'intéresse et j'ai trop envie de savoir. En attendant j'espère que vous avez hâte de voir cette fameuse saison. J'espère que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo va être repris dans la nouvelle saison. Parce que franchement sinon je serais trop déçue. Et les amis bah moi clairement je vais continuer à m'entraîner sur cette omap de Jean-Fils. Parce que franchement je l'adore. Si vous avez aimé cette vidéo les amis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A commenter et surtout à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. On se dit à la prochaine pour une toute autre vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Mouah. Mouah.